On va faire une interview opinion publique. Alors c'est une interview qui est basée sur un sondage IFOP. Vous connaissez l'IFOP, c'est une société très... Non mais c'est vrai, c'est très sérieux que vous avez dit l'IFOP. En italien, IFOP ça veut dire un truc énorme. C'est basé... En italien, baffé ça veut dire moustache. Fais attention. Christina ça veut dire... Alors, on va voir donc si vous pensez, comme la majorité des françaises, 25% des femmes considèrent, Christina, que la taille du sexe chez l'homme, c'est important. Oui, 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 oui. Est-ce que vous vous sentez proche des 25% ou des 75% ? Je suis proche des 25%. Ah, on s'en doutait ! Mais non, je plaisante, c'est deuxième degré ma réponse. Pour l'instant on est tous dans la course. Non mais c'est pas bien non plus de... C'est pas bien non plus d'être... Ça va s'annuler ! On a tous une chance en même temps. On est bon. C'est pas bien non plus d'être hypocrite. Moi je pense qu'on gagne 20 minutes, faisons un concours de bête tout de suite. Ça on va y arriver. Bien, donc, voilà j'en ai une. Bon, 38% des filles, c'est l'IFOP, hein ? Oui, donc c'est... 38%, c'est pas moi. 38% des filles pratiquent la fellation. Est-ce que vous sentez proche des 38% ou des autres ? 38% ? Ça a beaucoup 38, quand tu réfléchis. 62% de fainiante, c'est incroyable. Bon, il a répondu, il a répondu à votre place. 46% des femmes, et ça c'est beaucoup en revanche. On est de la matière grasse, 46%. 46% des femmes accepteraient de faire l'amour en échange d'un cadeau, même si elles n'ont pas envie. Wow. Ah non, ah 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 ah, c'est l'IFOP, hein ? Si elles n'ont pas envie du cadeau ? Non, de faire l'amour en échange. Non, d'accord. Non, mais c'est incroyable, non mais c'est incroyable. Oui, c'est... Tu dois offrirais quoi pour toi, pour faire l'amour ? Moi j'offrirais une audité. A mon âge, il faut payer. Mais toute option, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Ah oui, toute option. Alors, Christina, est-ce que vous êtes proche de la majorité, enfin, du 46% ? Non, absolument pas. Non, même pas pour un énorme cadeau. Mais aussi pour tout l'or du monde. Voilà, voilà. Parce que moi j'applicue l'italien à l'école. Ah mais très vite, alors, oui, qu'est-ce qu'elle a dit là ? Va pour tout l'or du monde. Mais ah ah ! Pour tout l'or du monde, voilà. Tu vois que j'ai une ouverture là, toi qui parles l'italien. Julien va m'aider. Bien, alors, Christina, 8% des filles de 25 à 34 ans, alors là vous êtes complètement dans la cible, hein, rêvent de faire l'amour avec une autre femme. Ah ouais. Qu'est-ce que je suis plate ? Ah non, ça va, ça va. Non, 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 non. Vous savez, je joue-moi la bouche. Du tout, du tout, du tout. Fait attention à ce que je disais. Non, mais c'est que 8%, non ? Oui, il faut faire très attention. Il n'y a que 8%. Elle est dans les 92%. Elle est dans les 92%, absolument. Donc vous êtes proche de... Là, vous êtes une vraie française, là. 12% des femmes de moins de 35 ans sont tentées par une expérience sadomaso. Non, je ne suis pas tentée par ça, mais je suis embarrassée, j'aimerais l'être, mais je ne le suis pas. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Avec l'âge, justement. 91% des filles de 18 à 24 ans considèrent la fidélité comme une valeur tout à fait actuelle. Pour moi, la fidélité, oui, je suis d'accord avec ce pourcentage de femmes. C'est une valeur absolue, la fidélité qu'on peut avoir ou pas avoir comme valeur. Mais c'est une valeur qui n'a pas d'époque, pour moi. Ça a toujours existé. C'est bon, c'est bon. C'est bien, c'est de petite. Je vais t'offrir un monde Pour m'y aller une splendeur Ah, elle est belle aussi. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai écrite, d'ailleurs. Christina Marocco, appelle-moi. C'est le single extrait d'un album qui sortira en septembre, mais la fessure. Et... Sous-titrage ST' 501